Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en ai parlé hier lors de la sortie d'iOS 16 Beta 4, Apple a déployé une nouvelle fonctionnalité qui consiste en fait à prendre le contrôle d'un appareil à proximité. Alors je vous en ai parlé très rapidement hier lors de ma vidéo, je voulais prendre un petit peu plus de temps pour découvrir ce que ça pouvait donner en fait, puisque c'est une fonction d'accessibilité, donc ça aide les personnes en situation de handicap, mais pas que, je pense qu'on va vraiment pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour tous, puisque vous allez voir, ça marche évidemment pour tout le monde et puis de prendre le contrôle d'un appareil à distance, ça peut être sympa. A propos de la configuration, donc il faut avoir un iOS 16 Beta 4 pour le téléphone qui va prendre le contrôle de l'appareil, par contre j'étais en Beta 3 pour l'iPad qui lui donc va recevoir les ordres de l'iPhone. Alors on va dans les réglages, on va dans accessibilité et on va dans contrôler des appareils à proximité. Alors comment ça se passe sur mon iPhone ? Je suis dans l'accessibilité, je clique ici pour contrôler l'appareil et je n'ai plus qu'à sélectionner mon appareil, voilà, et je vais avoir cette page de contrôle. Alors ça m'a activé automatiquement VoiceOver sur l'iPad puisque j'ai VoiceOver sur l'iPhone. Alors ici j'ai des actions déjà toutes préparées, le retour à l'écran d'accueil, le centre de contrôle, le centre de notification, Siri, etc. Mais je vais également avoir la gestion avec un pavé de tactile en fait, comme si j'étais sur l'iPad. Donc vous voyez, avec mes doigts, avec mes gestes VoiceOver, je vais pouvoir piloter l'iPad depuis mon iPhone. Alors là je suis en train de défiler parmi toutes les applications, je vais essayer de lancer l'application horloge, voilà. Et donc en double-cliquant, je peux lancer directement, donc je contrôle vraiment l'iPad qui se trouve à proximité. Alors ce qui est bien, c'est que n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Et ici j'ai lancé l'application appareil photo, donc depuis l'iPad, et je vais pouvoir le contrôler depuis mon iPhone. Je vais, alors en bougeant, en défilant dans le menu, je vais activer par exemple la caméra frontale, voilà. Et je vais pouvoir prendre une photo, donc tout ça à distance. Alors dans les actions qui sont déjà pré-programmées, on en a quelques-unes, notamment le retour à l'écran d'accueil, voilà. On a le centre de notification, on a même le sélecteur d'app, voilà. Voilà, et on a Siri, on a également le centre de contrôle qui se trouve juste ici, et on va quand même tester Siri. Alors après chacun trouvera l'utilité, en tout cas voilà, donc on peut lancer Siri. Alors évidemment c'est le Siri de l'iPad, c'est pas le Siri de l'iPhone dans lequel on va devoir parler. Et puis je reviens juste sur la zone tactile, la zone de contrôle, donc on va pouvoir balayer, changer de page comme ceci. Donc là c'est avec trois doigts. Alors qu'on soit en voiceover ou non, ça va fonctionner, notamment pour les commandes multimédia. Donc je vais pouvoir contrôler, alors je vais lancer l'application musique en me déplaçant, voilà, comme ceci. Donc là j'étais dans le dock, mais j'ai la possibilité de lancer directement lecture, pause, piste suivante. Depuis, donc mon iPhone, voilà, donc là j'ai lancé la lecture directement, pas besoin d'avoir ouvert l'application musique avant évidemment. Et puis j'ai la possibilité également de gérer le volume, de l'augmenter ou de le baisser. Et puis à noter que si vous avez activé voiceover, vous allez avoir des éléments différents. Ici, donc on a des éléments supplémentaires, des actions supplémentaires, notamment liés à tout ce qui est accessibilité voiceover, avec le rotor pour aller chercher un élément suivant, l'élément précédent, etc. Notez comme il n'y a pas d'accès direct à Spotlight, si on fait un défilement vers le bas, vous allez pouvoir donc avoir Spotlight. Donc ici j'ai lancé Safari, alors je me demande d'ailleurs si par exemple ça ne peut pas être utile, comme avec Assistive Touch lorsqu'on n'avait plus le bouton principal, lorsqu'il ne fonctionnait plus. Si le tactile ne fonctionne plus sur un appareil, je me demande si on ne va pas pouvoir le contrôler comme ça. Donc ça peut peut-être sauver quelques appareils, en tout cas c'est à tenter. Et puis une petite remarque avant de terminer, alors ça s'appelle le contrôle d'appareil à proximité, et effectivement ça porte bien son nom, ça marche jusqu'à un peu près 5-6 mètres à tout casser. Par contre si je m'éloigne un peu, même si je reste sur le même réseau, alors il faut être sur le même réseau, mais en tout cas je ne vais plus pouvoir contrôler l'appareil, donc il faut vraiment être relativement proche. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle fonctionnalité, alors qui me plaît bien, d'iOS 16 Beta 4. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, j'aime bien ça, savoir ce que vous allez en faire, est-ce que vous allez l'utiliser ou pas du tout d'ailleurs, est-ce que ça va être plutôt pour de l'accessibilité justement, ou pour autre chose. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.